Musique 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 Pourraient peut-être les travaux justement, on a parlé d'une augmentation des flux qui vont être sur le pont, ça va être quoi ? Ça va être un renforcement du pont, l'anticorrosion ? Potentiellement, c'est pas sûr, peut-être que ce pont là est déjà bien calibré pour répondre aux besoins futurs, surtout qu'avec les cyclistes, la part des cyclistes, c'est quand même beaucoup moins lourd que des camions, donc potentiellement, c'est même au contraire, ça va peut-être même le soulager, donc on aura peut-être besoin de ne rien faire, mais à l'inverse, si on change le passage des véhicules, alors souvent ils passent au milieu des ponts, si on se rapproche un petit peu plus des extrémités, alors que ça n'a pas été calculé, peut-être que ponctuellement, on aura besoin de faire quelques renforcements. Donc tout ça est calculé juste après cette phase de diagnostic, donc normalement à l'automne là, on va revoir tout ce qu'il y a à faire. Donc les travaux qui devraient démarrer sur 2026, comme je disais, c'est tout d'abord nous, la remise en peinture de l'ouvrage, potentiellement changer quelques pièces métalliques qui auront un peu trop rouillé.